On va commencer, Frédéric Boiron, autour de deux aspects avec vous, si vous voulez bien, à partir de votre expérience. Et puis, on reviendra sur le diagnostic de l'expert qui est Jackie Montand et qui a un petit peu réfléchi de façon macro à ces questions. Dans votre domaine, on va peut être commencer par diagnostiquer ou identifier ce qui peut être du domaine des blocages. Et puis, peut être revenir aussi sur ce qui a vos yeux aujourd'hui avec votre expérience de directeur d'hôpital et de coordinateur un peu de l'action de vos collègues et de porte voix de cette profession des directeurs d'hôpitaux en matière de pistes et de solutions, de préconisations pour essayer d'améliorer ce dialogue social. D'abord, vous dites évidemment, je n'ai pas de recette parfaite, mais à propos de ce qui engendre les blocages. D'abord, les blocages en eux-mêmes, il ne faut pas non plus noircir le tableau. Qu'est ce que vous pensez de cet aspect? Je suis bonjour. Merci à la nappe de son invitation. D'abord, je tenais à le dire. Et puis, vous nous mettez en stress. On est sous pression devant cette grande salle pour vous répondre sur un sujet qui est finalement quand même très complexe dans les hôpitaux. Le dialogue social a généré de multiples rapports, des projets de loi, des lois à venir, des futurs projets et encore d'autres lois sans doute. En tout cas, beaucoup de discussions. Mais vous disiez, est-ce que le tableau est si noir à dire vrai? C'est une opinion qui peut se discuter. Il me semble que non. On parle beaucoup d'incidents ou de situations de crise réelles. Et elles existent, les situations de crise réelle, de dialogue social bloqués dans certains établissements. Là, je ne parlerai que du secteur que je connais un peu, le monde de la santé. Mais en réalité, quand on voit le nombre d'établissements, le nombre de situations, de dialogues, voire de désaccords pouvant exister au quotidien tout au long de l'année dans ces structures dans lesquelles nous travaillons, On peut dire que l'essentiel n'est pas le conflit. Ça peut être la confrontation, le désaccord. Ça peut être la recherche parfois de rapports de force, etc., aussi dans des petites choses au quotidien. Mais l'essentiel du quotidien n'est pas le conflit brutal, frontal. En tout cas, c'est mon ressenti. Vous avez des processus, on y reviendra, où le dialogue existe et où ça fonctionne. La question, c'est ce qui engendre aujourd'hui les blocages. C'est évidemment les mutations elles-mêmes qu'on est en train de vivre, forcées ou non, ou celles que vous essayez de mettre en œuvre. De quelle façon les blocages arrivent-ils dans ces mutations ? Qu'est-ce que vous avez identifié qui, aujourd'hui, est à vos yeux facteur de blocage ? Alors, j'ai retrouvé dans l'exposé précédent beaucoup de choses qui parlent et qui résonnent dans l'exercice professionnel, à l'exception de cette image d'épinal, mais qui est fréquente et facile à évoquer, celle du manager qui fait des tableaux Excel. Je voudrais préciser que je ne sais même pas m'en servir. Comme ça, ça fera au moins une exception. Mais on retrouve beaucoup de choses dans ce qui peut stresser le dialogue social. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, énormément de changements dans nos structures. On fait de la réorganisation en permanence. On pourrait même dire parfois qu'on fait de la réorganisation nite. C'est vrai qu'il faut quelquefois changer pour changer. Le secteur de la santé n'est pas exempt des modes organisationnels et des modes managériales ou des modes politiques, et qui ne sont pas seulement le fait des managers. D'ailleurs, ces modes et ces phénomènes sont présents chez beaucoup d'acteurs. Donc, il y a le fait qu'on bouscule souvent l'organisation. Il y a le fait qu'on bouscule. C'est normal et notre pays en a besoin. Le modèle de financement, on a besoin de performance. Alors, j'étais heureux d'ailleurs d'entendre qu'on peut améliorer la performance. Je suis sûr que Christian va s'emparer du sujet pour les prochains travaux de l'ANAP. Mais on peut améliorer la performance. C'est déjà le cas, d'ailleurs, en améliorant le bien-être au travail de nombreux collaborateurs hospitaliers. Et pas seulement en faisant de la recherche d'économie directe. Mais la recherche d'économie directe, c'est vrai, est un facteur de stress dans les organisations hospitalières et donc de difficulté du dialogue. Et puis, pour ne pas répéter bêtement, parce que je n'en ai pas la compétence, l'exposé précédent, Moi, je pourrais dire aussi qu'une des choses qui pèsent sur le dialogue dans nos structures, c'est le jeu de rôle, d'une certaine manière, les postures. Nous faisons tous un peu de théâtre. Les managers, pour reprendre ce terme, ou les dirigeants. Et puis aussi les représentants des salariés, quels qu'ils soient, les représentants des médecins, des personnels infirmiers, soignants, des autres personnels. Tout le monde fait un peu de théâtre. Et dans les instances du dialogue social, parfois, on arrive à des confrontations de postures qui sont, à mon avis, parfois un peu stériles. J'ai eu l'expérience de gérer des instances où il fallait discerner le degré de non d'un vote. Est-ce que c'est non-non, non-non-non, ou non-puissance 5 ? Mais c'est toujours non. Seulement, on arrive aussi dans ces modèles, dans ces postures, on arrive aussi à trouver des façons de se parler autrement. Vous dites que c'est le poids même du système, aujourd'hui, du dialogue social, et son systématisme qui est trop lourd. Vous parlez, vous venez d'en recenser, du jeu de rôle, d'informalisme excessif, de conditions réglementaires qui, aujourd'hui, sont trop lourdes, d'une dimension médiatique qui intervient parfois. Je dis ça dans l'entretien qu'on a eu pour préparer. Et puis vous dites même qu'au gestion, ce n'est pas possible. On est aussi dans la notion tout de suite de compromission. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, je reviens à cette notion quand même très forte, le système est trop lourd. Le système lui-même du dialogue social, aujourd'hui, est trop lourd et engendre le blocage. Oui, c'est une affirmation qui peut être jugée sévère. Mais oui, le système est lourd et la réglementation pèse beaucoup sur ce système. Les lieux du dialogue social dans nos institutions sont extrêmement réglementés. On parle en ce moment beaucoup du Code du travail et de ses, je ne sais plus, 3000 pages. On pourrait parler du Code de la santé publique et ses, je ne sais plus, 10 000 articles. On pourrait parler des 30 000 instructions et autres normes et contraintes qui s'adressent aux établissements de santé et à leurs autorités partenaires également. Donc c'est vrai qu'il y a une réglementation qui est très lourde. Quelquefois, on est aussi, je le répète, dans des attitudes qui peuvent être critiques à la fois du côté des employeurs et des employés. C'est des positions de refus systématique du compromis parce que le compromis, c'est se compromettre, en effet. Et on a une tradition qui est un peu forte, me semble-t-il, de refus de cette recherche de compromis parce que c'est se corrompre, d'une certaine manière, autant chez certains dirigeants que chez certains représentants des salariés, trouver un accord peut être une forme de compromission négative. Bon, c'est un peu, c'est une présentation un peu caricaturale des choses. On arrive souvent quand même à discuter. Je voudrais que vous nous entendre aussi sur deux aspects auxquels vous tenez. L'abord, le fait qu'on attend tout d'un État qui est très centralisateur, Jacobin, en France, ça, ça joue. Vous dites aujourd'hui dans les blocages. Et puis, l'autorité locale a été souvent, dites-vous, trop souvent démentie, enfin désavouée. Et ça aussi, ce sont des facteurs graves de blocage. Ça pourrait rebondir sur des propos de l'exposé préliminaire. Effectivement, quand on a le sentiment de ne pas pouvoir utiliser correctement une marge de manœuvre, on n'est pas un bon dialogueur localement. Si l'essentiel de la crainte, c'est d'être déjugé ensuite, on mène mal ou difficilement un dialogue local. Et c'est un débat qui est souvent compliqué et difficile parce que les règles dans notre pays sont souvent nationales. En tout cas, dans le secteur hospitalier public, les règles d'emploi sont nationales. Et c'est des dispositions qui ont aussi leur valeur et leur intérêt. La tradition statutaire française, etc., le secteur public. Mais il faut bien qu'on puisse discuter localement. Donc, il faut bien qu'il y ait des marges locales. Et il faut bien aussi que les responsables locaux... Alors, local, ça peut être gros. Un CHU, moi, je dirige un CHU. Ce n'est pas le plus gros CHU de France, loin de là. Mais un CHU, c'est gros. C'est tout de suite plusieurs milliers de salariés, 7000 en l'occurrence à Saint-Etienne. Donc, évidemment, le dialogue, ce n'est pas toujours en direct avec tout le monde. Mais il faut bien des marges. Et il faut pouvoir être à peu près certain qu'une fois qu'on a trouvé un accord localement ou un compromis, pas forcément tout à fait conforme à la règle ou à la réglementation, quelquefois un peu en débord de cette réglementation, il faut être à peu près sûr qu'ensuite, on ne sera pas déjugé dans cette démarche. Sinon, on dialogue mal. Ne serait-ce que parce que les partenaires sociaux, dites-vous, de toute nature, ou alors les politiques, tout le monde pense pouvoir contourner, en en appelant aux élus ou à Paris, ce qui aura été un peu un compromis ou une décision. Je pense que dans l'absolu, moi, je pense que je suis un optimiste un peu pathologique, même si parfois la situation fait qu'on essaie de se guérir. Mais je pense que la plupart des gens veulent bien agir localement, les dirigeants, les syndicats, les autorités régionales, nationales, tout le monde veut bien agir. Mais sur quoi ? C'est dans ce que vous venez de dire. En effet, si les interlocuteurs localement, le sentiment qu'en allant s'adresser à un autre, ils pourront faire contredire la décision locale, c'est un sujet assez important, qui est d'ailleurs actuel. On parle de la gestion des ressources humaines, d'une certaine manière, ou en tout cas d'une partie de cette gestion ou du dialogue social au niveau régional, aujourd'hui. Si le dialogue social, je vais forcer le trait et faire une caricature, si le dialogue social se tient au niveau régional, la discussion locale n'aura plus d'intérêt et vraisemblablement ne se tiendra plus. Alors, on pourrait tout de suite entrer dans les bonnes pratiques, même si vous considérez, je répète encore une fois, vous gardez bien de donner des recettes, c'est pas ça, mais sur la base de ces expériences, vous avez toute une série d'évolutions. Mais je voudrais quand même d'abord passer la parole à Jacques-Yves Montand, au moins sur le diagnostic aussi, dans un premier temps. D'abord, je vais rappeler, Jacques-Yves Montand, que vous êtes l'ancien numéro 2 de la CFDT, 17 ans. Vous présidez aujourd'hui le réseau 812, qui est un réseau d'experts autour de ces questions, du dialogue social, et du coup, à France Avenir, c'est-à-dire le nouveau terme employé pour... Le commissariat. Le commissariat, pour nommer le commissariat général à la stratégie de Jean-Pierre Zénifieri, dont vous êtes membre maintenant, vous êtes chargé de mission auprès de Jean-Pierre Zénifieri. Vous avez été un des experts de la campagne de François Hollande sur ces questions de dialogue social. Ça ne provoque pas de bronca d'emblée, ça va, mon stress, à moi, est tombé, de ce point de vue-là. Mais ça vous amène aussi, évidemment, compte tenu de ce qui a été fait, il y a l'année depuis la loi Avenir, la loi sur le dialogue social. Ces éléments-là sont des éléments auxquels vous participez de réflexion. Donc, toutes ces questions qui sont posées alors qu'on est face au stress collectif aujourd'hui du changement, des réformes nécessaires dans ce pays, après ce que vous venez d'entendre, comment vous réagissez ? Le blocage. Avant de réagir et de revenir sur les blocages, je voudrais quand même souligner, et contrairement à ce que dit le titre provocateur de notre atelier, le dialogue social est-il moribond, souligner ce qui marche. Ce qui marche, je relisais, pour préparer notre débat d'aujourd'hui, le bilan 2013 de la négociation collective en France. Nous pouvons constater qu'il n'y a jamais eu autant d'accords d'entreprise, à peu près 39 000 accords d'entreprise en 2013, avec une diversification des thèmes abordés dans ces négociations. C'est également des centaines d'accords de branches, même si l'on pourrait en discuter beaucoup sur le contenu de cet accord. Et puis c'est enfin une production contractuelle très élevée, notamment depuis 2012, avec des accords, notamment un accord extrêmement important qui fait rupture dans notre histoire des relations sociales et en matière de sécurisation de l'emploi. C'est l'accord national de janvier 2013. C'est vrai que si vous me permettez, puisque j'en suis sur ce bilan en quelque sorte, moi aussi j'ai un rêve, un rêve, après avoir entendu le brillant exposé de notre presse d'assesseur sur les risques psychosociaux, mon rêve c'est qu'enfin on puisse, les partenaires dans l'entreprise, puissent enfin négocier sur l'organisation du travail et les conditions de travail, ce qui n'est pas encore acquis aujourd'hui. On parle d'expérimentation ouverte par un des accords nationaux signés en 2013, mais nous sommes encore loin d'une véritable négociation sur l'organisation du travail et je crois que ce sera un des facteurs d'amélioration des conditions de travail et du bien-être au travail. Pour reprendre ce qui vient d'être dit, je dois dire qu'on vient de loin dans la négociation collective, je dirais que la France, à la différence d'autres pays autour de nous, un peu plus au nord de nous, n'a pas véritablement une culture de la négociation et de la production des normes sociales par les partenaires sociaux. Alors je ne vais pas refaire l'histoire qui nous marque encore aujourd'hui, ça vient d'être dit, le poids extrêmement dominant de l'État, l'État interventionniste, dans les relations sociales, dans les aspects collectifs comme individuels du contrat de travail. Je veux parler aussi de l'attitude, de la méfiance historique du patronage. j'en discutais encore cette semaine, j'étais à l'université d'été du MEDEF ces derniers jours, sur cette question qui a marqué profondément nos rapports sociaux, sans oublier notre histoire sociale. Et puis, il y a également, ce n'est pas une autocritique, mais il y a également l'attitude des organisations syndicales ou de certaines organisations syndicales qui n'ont pas eu en tête de favoriser ce dialogue social, cette négociation collective, contrairement à d'autres pays. Et donc, nos entreprises, qu'elles soient du public ou du privé, restent encore marquées par cette histoire sociale. Deux autres aspects aussi, en termes de blocage, je reviendrai sur d'autres aspects dans le cours du débat. Je crois que ça vient d'être dit par mon prédécesseur, c'est l'absence dans notre culture de la notion de compromis, de compromis social. Et moi, je pense, malgré les critiques, on peut toujours en discuter, que l'une des réussites de ce cas qu'est-là, c'est la modification des relations sociales et la mise en avant de la place de la négociation collective dans la production des normes sociales au niveau national et cette référence au compromis social. Encore trop souvent, aujourd'hui, dans le monde syndical, dans le monde patronal, ça vient d'être rappelé, et dans le monde politique, de gauche comme de droite, le compromis n'est pas naturel. Quand on parle de compromis, on parle de compromission, voire on parle de traîtrise. Et donc, il faut un travail d'apprentissage, de culture, pour appréhender ce compromis, qui est le résultat d'une discussion à chaud ou à froid entre l'employeur de côté et les organisations syndicales. La réussite, c'est quoi ? C'est que maintenant, c'est rentrer dans les mœurs ? Ou c'est que, enfin, le pouvoir politique tente d'instaurer cette nouvelle culture ? Parce que, je rebondis sur réussite. Je dirais que pour être lucide, c'est en train de rentrer dans les mœurs. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, je pense qu'on y reviendra dans le débat avec un certain nombre de préconisations. Mais je voudrais aussi insister sur une difficulté objective qui vient d'être rappelée, et sans reprendre les éléments de vos secteurs professionnels, que vous connaissez beaucoup plus que moi, qui vient du secteur du bâtiment, c'est le changement de la nature de la négociation. par rapport à la négociation vécue pendant les 30 glorieuses. C'est-à-dire, pendant des décennies, nous avons négocié, négocié dans l'entreprise comme dans les branches, selon une hiérarchie des normes, où la loi était le minimum, l'accord national interprofessionnel un peu plus, l'accord de branches encore un peu plus, et l'accord d'entreprise un peu plus. Aujourd'hui, ce modèle ne marche plus pour les raisons qui viennent d'être évoquées. La mondialisation, les questions de compétitivité, le poids de la finance, les questions économiques, les questions financières, les réalités de l'entreprise, font que, en fait, j'allais dire, ce sont des négociations qui se concluent avec des accords donnant-donnant, même si le terme est banni depuis quelques jours à l'université du MEDEF, à la fois par Pierre Gattaz comme par notre Premier ministre, mais ça revient à ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans une logique d'accord gagnant, gagnant pour les salariés, mais d'accord gagnant-gagnant, c'est-à-dire, s'il y a des avancées, un progrès, et il y en a, et heureusement, il y a aussi des contreparties, des contreparties en termes de souplesse, de flexibilité, d'organisation du travail, d'avenir de l'entreprise et tout. Et ça, c'est extrêmement difficile à négocier, tant de la part de l'employeur que de la part de l'organisation syndicale, et surtout d'expliquer ensuite cet accord aux principaux concernés, c'est-à-dire les salariés. Alors, le contexte global avec vous, on vient de voir, et son évolution, le virage qui a été pris, selon vous, la réalité, j'allais dire plus prosaïque, non, mais très concrète à laquelle vous êtes confrontés, vous, le directeur d'hôpitaux, par exemple, d'établissements de santé dans ce contexte, venons-en, si vous voulez bien, plus concrètement encore, aux bonnes pratiques. Et Frédéric Boiron, vous me disiez, sans recette, il y a une chose qui est clé, il faut contourner ou sortir des processus habituels. Qu'est-ce que vous voulez dire très concrètement avec ça ? J'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a le dialogue réglementé, et puis, et c'est peut-être aussi une évidence, mais il doit y avoir d'autres formes de dialogue dans les établissements. Il me semble que on doit trouver des lieux, localement, d'échanges sur ce que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire la recherche d'un accord dans lequel chacun se sente gagnant, parce qu'après tout, c'est aussi une question de ressenti. On peut faire un très bel accord sur le papier qui présente des solutions équilibrées pour les uns et pour les autres. S'il n'est pas ressenti comme satisfaisant par les deux parties, il vivra mal ensuite. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse avoir des lieux de discussion qui sont un peu débarrassés, je suis désolé de le dire comme ça, mais du formalisme, quand ce formalisme prend le dessus dans certaines instances. Ce n'est pas systématique. Pardon, je fais une incidente technique. Je voudrais préciser à la régie que je n'ai pas, nous n'avons pas, ici, dans l'écran qui est ici, en retour, les questions que la salle voit. Donc, il y a un décalage entre le fait que la salle attend des réponses à une question qu'il y a derrière, mais que nous ne voyons pas. Donc, comme on ne va pas se retourner et se tordre le cou, si vous voulez bien nous mettre les questions dans l'écran de retour devant, ce sera plus simple pour nous pour les voir dans un instant. Tout ça pour vous dire que je compte bien les intégrer dans notre conversation. Mais pour l'instant, nous ne les voyons pas, on ne peut pas y répondre. Je reviens à notre propos. Il faut contourner, vous nous dites, trouver d'autres lieux, d'autres façons de discuter que celles... Concrètement, ça veut dire quoi ? Vous avez des CTE, vous avez des organisations, des dispositifs que vous voulez contourner. Vous faites comment ? Vous avez des exemples ? Je ne voudrais pas... Ne me faites pas dire que le président de l'ADH qui ne dirige pas les directeurs d'hôpital, il y en a plusieurs dans la salle, ça me ferait des histoires en sortant, c'est l'association des directeurs d'hôpital. Oui, j'ai bien compris. Mais je ne peux pas dire ici, devant cette salle, escaliter que notre travail consiste à contourner les instances officielles du dialogue social. C'est ce que j'avais compris, là. Vous n'espérez pas que je vais dire ça ? Le syndicaliste a eu ce réflexe. Non, mais très bien. Donc je préfère... Je mets les pieds dans le plat, ce n'est pas le but. Et bien sûr que non. D'ailleurs, on y passe beaucoup de temps. quand vous m'avez dit ça quand on a préparé ? Parce que vous me l'avez dit. Mais je ne vous ai pas dit que je voulais contourner les CTE. Alors vous voulez faire quoi ? Non, parce que les CTE, on travaille avec, bien sûr. Ils siègent, ils ont lieu, ils existent. Souvent, mais c'est peut-être pour beaucoup de gens dans la salle une évidence, souvent on les prépare en dehors de ces instances et en dehors du calendrier de ces instances, voire des formes même de ces instances, on les prépare par d'autres types de rencontres. On a des rencontres, mais qui ne sont pas formalisées. Et moi, j'insiste là-dessus, il ne faudrait pas que ça le devienne. des rencontres de concertation ou de consultation informelle, soit avec les... Quand il s'agit du personnel, par exemple, avec les syndicats du personnel, séparément et ensemble, lorsque le dialogue informel est de bon niveau, on y parvient. On peut confier, mais il faut aussi, dans certains cas, accepter de renoncer à certaines prérogatives. On demande aux représentants du personnel, d'ailleurs du personnel médical aussi. Moi, je ne fais pas d'exclusive là-dessus. On demande quelquefois qu'ils renoncent à des capacités de blocage, mais il faut demander aux dirigeants, parfois, de renoncer à certaines prérogatives. Et on peut demander à des représentants du personnel. Il y a une expérience qui n'a pas été toute simple, d'ailleurs, à mener, mais qui s'est produite dans mon établissement ces derniers mois. On demande à un groupe représentant une catégorie ou un personnel d'écrire le document qui devait être produit par une instance et qui a ensuite été validé par cette instance. Mais on lui délègue totalement. Quelquefois, je pense qu'un des verrous qui peuvent être utiles dans nos métiers, c'est d'accepter de renoncer à certaines prérogatives. Comme quand on dit, pour simplifier le fonctionnement, d'ailleurs, la ministre l'avait redit, je crois, à Hôpital Expo, pour simplifier, il faut accepter de renoncer à des possibilités d'intervenir, toutes ces multiples structures et ces lieux où on consulte, etc. Mais pour dialoguer, il faut parfois renoncer au cadre rigide du dialogue qui est parfois protecteur. La réglementation, on s'en plaint, mais on se réfugie aussi parfois derrière la réglementation. Tout le monde, tous les partenaires du dialogue peuvent le faire, pas seulement l'employeur, l'employé, tout le monde. Donc il faut renoncer à ces prérogatives que la réglementation nous donne. Pour être plus concret encore, parce que peut-être que certains de vos collègues ont perçu de quoi vous parliez, mais je crois avoir compris qu'il y a des moments où vous, par exemple, il y a les syndicats, très bien, mais vous dites certains collectifs se créent, ils n'ont pas de légitimité formelle, dans le formalisme officiel tel qu'on le connaît, mais parfois, il faut faire la course ou l'histoire avec eux. C'est-à-dire qu'il faut accepter ce rapport de force nouveau et tenter quelque chose avec eux, alors que même parfois, c'était très radical et très opposé au début. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a des spécialistes certainement ici qui le diraient mieux que moi, mais ce phénomène a été connu dans les syndicats du personnel. Il y a eu des périodes où on a parlé des coordinations, on a parlé des structures qui sont apparues en dehors des syndicats officiels. Les syndicats peuvent avoir, eux aussi, leur rigidité et puis leur configuration locale. Il y a différents niveaux. C'est comme partout. Il y a des bons, des moins bons. Il y en a chez les dirigeants, il y en a chez les représentants du personnel. Mais parfois, apparaissent effectivement des structures qui s'installent et qui peuvent être un peu radicales et revendicatives, mais qui représentent du monde. Et plutôt que laisser les choses se défaire ou se radicaliser, en effet, c'est une expérience vécue dans mon CHU où on a fait appel à cette coordination pour travailler sur des dossiers institutionnels. Et alors, ça veut dire que parfois... C'était une coordination de médecins, d'ailleurs. Je le dis. C'était sur un projet sur quoi, par exemple ? En ce moment, beaucoup de sujets tournent autour du temps de travail. D'accord. Vous dites aussi, du coup, ça veut dire qu'il faut parfois contester ou en tout cas se retrouver en opposition avec une légitimité très formelle des syndicats eux-mêmes. Oui, ou des instances concernées, mais le travail du manager dans ce cas-là, à mon avis, s'il ne joue pas à l'apprenti sorcier non plus, c'est d'essayer de remettre ensemble l'instance ou le syndicat et la coordination en question. On parle de coordination, le terme est mauvais. C'est un groupe, un collectif, une organisation spontanée et trouver le compromis, là, justement, en permettant à l'instance... Parce que moi, je crois que les instances doivent être respectées, il ne faut surtout pas détruire les instances dans les établissements, mais le rôle de l'instance et l'expression spontanée, trouver le chemin entre les deux, donc sortir du cadre et des règles classiques et amener, finalement... Le problème de dialogue, ce n'est pas seulement une histoire entre le patron et les employés, ça peut aussi être un dialogue interne entre des instances et certaines de leurs composantes. Le dialogue social, ça peut aussi passer par là. Donc, une de nos tâches, c'est ça. Il y a un point aussi... Mais là, c'est plutôt vis-à-vis de l'administration, de l'administration centrale ou des ARS. Il y a ce fameux crèfle, ces contrats à terme pour essayer de réduire et de faire des économies, etc. Vous dites qu'on nous fout de la paix et nous, qu'on soit capables de sortir de ces projets, parfois, ou de ces programmes, parfois. Vous allez me faire des amis aujourd'hui, vous, ce qu'il y en a dans la salle, là aussi. Il faut qu'on se moque et qu'il y ait des infos. Pour dire là aussi les choses, mais non, j'accepte volontiers la discussion. Pour dire les choses là-dessus, je pense que le CREF est un bon outil. Le CREF, rappelez à ceci. Le CREF, c'est contrat de retour à l'équilibre financier. On parle beaucoup, beaucoup de finances dans les hôpitaux. Heureusement, les hôpitaux font d'abord autre chose. On n'est pas là pour produire des finances, on est là pour produire des soins, de la santé, du bien-être si possible, mais les finances s'en sont le support indispensable. Donc, le contrat de retour à l'équilibre financier, c'est une démarche contractuelle entre l'agence, l'autorité de tarification et l'établissement. Même pour un CHU, ça marche comme ça. Donc, s'il y a une démarche contractuelle, tu fais un effort, je t'aide, ou aide-moi et je fais un effort, ça marche dans les deux sens, ça c'est bien. On a un objectif. Ensuite, ce qui peut être problématique, c'est si le contrat, comme c'est souvent comme ça dans la tradition française, va trop loin dans la définition des détails, dans la description extrêmement précise des actions menées telle année, l'année suivante, l'année d'après et dans 24 mois et dans 36 mois, telle date, tel jour, on fera ci, on fera ça. Je suis volontairement caricatural. On vous réglemente le nombre de stylos que vous n'achetez plus tous les ans. On voudrait, parce qu'on pense qu'on peut tout prévoir, on le pense tous ça, on voudrait tout prévoir à l'avance dans ce qui permettra d'atteindre l'objectif. Je pense, et un certain nombre de mes collègues avec moi, qu'il faut dans ces contrats, comme dans les contrats internes, entre les directions et les pôles ou entre les directions et les syndicats, il faut laisser du mou. Il faut laisser des zones d'adaptation en cours de route. Un ensemble hospitalier, c'est des milliers de personnes qui prennent en charge des milliers d'autres personnes. c'est donc très complexe et c'est multiforme. Pour ce premier débat, il nous reste une douzaine de minutes. Je vais prendre des questions SMS et des questions sales et on reviendra sur, en quelques mots, ce qui vous semble être à tous les deux les points clés pour essayer, peut-être, de bonnes pratiques pour essayer d'améliorer cette notion de dialogue social. Je vois une première question. Peut-on parler de dialogue social sans parler de confiance entre les acteurs ? Ce mot clé, d'ailleurs, pour être honnête, dans la préparation, tous les deux, vous l'avez employé. C'est peut-être la question clé posée par quelqu'un dans la salle. Peut-on parler de dialogue social sans parler de confiance entre les acteurs ? Jacques-Yvontan. C'est effectivement la question clé sur laquelle je voulais revenir en écoutant mon collègue à côté de moi qui parlait de contournement. Ça me fait peur ou ça me provoque le stress en quelque sorte parce que je pense que les organisations syndicales sont ce qu'elles sont, vous les connaissez sans doute aussi bien que moi, mais je pense que ce qui est la clé de réussite d'un dialogue social qui, entre parenthèses, n'évacue pas, ne gomme pas le conflit et les divergences au sein des entreprises. Je crois qu'il ne faut pas donner plus ce qu'il y a à donner à la négociation collective et au dialogue social. L'entreprise est traversée de courants divers, d'intérêts divergents entre les uns et les autres et entre parenthèses, il y a d'un côté le pouvoir représenté par le directeur ou le patron dans une entreprise privée et de l'autre côté le contre-pouvoir qui est représenté par les organisations syndicales légitimes des salariés. Donc quand j'entends le mot contourné, ça me fait bondir parce que je pense que l'un des gros problèmes de notre société à la différence une fois avec ce qui se passe dans les pays nordiques ou en Allemagne, c'est la question capitale de la confiance. Pourquoi les relations sociales sont ce qu'elles sont aujourd'hui en France et notre histoire sociale très mouvementée, c'est la défiance qui traversait l'entreprise à la fois les pratiques de l'employeur, les pratiques du management, je préfère parler de l'hierarchie face aux organisations syndicales face aux salariés. Et donc je pense que le facteur excuse-moi, le facteur de réussite c'est la confiance entre les différents acteurs, la loyauté, le respect aussi, sans revenir au débat à la conférence précédente, la reconnaissance, le respect des uns et des autres, l'anticipation, c'est-à-dire la négociation, ça se prépare et y compris et notamment quand vous parlez de formalisme, oui j'y reviendrai peut-être tout à l'heure si j'en ai le temps, mais chacun sait qu'une négociation au niveau de l'entreprise comme au niveau national, ça se prépare par des bilatérales, excusez-moi du jargon, officielles ou officieuses avec l'état ou non entre les organisations patronales ou les organisations syndicales, mais une bonne négociation se prépare par un diagnostic, certains parleront de délibération et ça se prépare énormément par des bilatérales officieuses et officielles. Vous avez tous les deux, pour reprendre cette question et ce que vous venez de dire, Jacques-Yves Montand, vous avez tous les deux souligné que il n'y a pas encore, même si vous estimez que le virage est pris, de culture du compromis, compromis égale d'emblée contre mission, la réalité, souvent vous le dites, patron d'entreprise ou d'organisme parapublic ou public ou d'entreprise privée, c'est d'emblée le non. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance et éviter le contournement ou chercher d'autres solutions quand, à peu près systématiquement encore, en face du côté salarié, la réponse est d'emblée non ? Heureusement que ce n'est pas le non qui l'emporte, vous l'avez vous-même dit, dans la réalité, ne serait-ce que de ces dernières années où le conflit devient de moins en moins important, sauf cas extrêmement particulier. Je dis simplement qu'il y a aussi une attitude, c'est-à-dire que lorsque l'on entre dans une négociation, tant du côté des employeurs et quel que soit le secteur professionnel que du côté des organisations syndicales, l'état d'esprit est important. Dit autrement, on va en négociation pour aboutir, pour passer à un compromis et ça, c'est important avant le démarrage de la négociation. Moi, je dis, si on n'est pas dans cet état d'esprit qui est vérifié dans la pratique quotidienne tant du côté de l'employeur ou de ses représentants DRH, etc., que des organisations syndicales, ce n'est pas la peine d'entrer en négociation si aucune des deux parties ne souhaite aboutir à un compromis et donc à un accord. Alors, autre question, la représentation syndicale, ah non, mais si on les enlève au moment où je commence à la lire en plus, la représentation syndicale n'est plus, autre question qui vient de la salle, n'est plus le reflet des personnels. Quel sera donc le dialogue, le sens à ce dialogue social dans ces conditions ? Frédéric Boiron. C'est un beau passage de ballon ça encore. Je ne vais pas dire que les syndicats ne représentent pas le personnel. Mais c'est normal que vous me posiez la question. Non, les élus de la nation représentent la nation et pourtant, le nombre d'électeurs ne diminue pas dans l'absolu, mais ceux qui s'expriment dans les urnes diminuent parfois. Pourtant, les élus représentent la nation. Les syndicats du personnel représentent le personnel valablement. On peut regretter, et je le regrette, et je crois que beaucoup de syndicats le regrettent aussi, que les salariés ne soient pas plus nombreux à adhérer au syndicat, au pluriel. J'ai moi-même été d'ailleurs syndiqué pendant, je ne sais plus, presque 20 ans, je pense, et ne s'exprime pas plus dans les élections professionnelles. On peut le regretter. C'est aussi pour ça que, je ne veux pas qu'on se méprenne sur mes propos de tout à l'heure, moi je pense qu'un des rôles du manager, c'est justement de rapprocher dans certains cas la discussion entre certains groupes qui pourraient s'organiser de manière spontanée et les organisations professionnelles qui jouent le jeu. Là aussi, je parle directement, tous les syndicats, partout en France et en Ava, n'ont pas toujours tous la même attitude dans la négociation. certains vont dans les instances pour dire non, d'autres vont dans les négociations pour aboutir à un résultat, ce que vous avez dit à l'instant d'ailleurs. Autre objection, mais je vous la lis parce que, vous allez voir, Jacques, vous allez réagir, la salle l'a vue, tout à fait d'accord sur l'intérêt d'avancer par des accords issus du dialogue, regard différent, intelligence collectif, mais au fond, pourquoi pas parler, je vais directement à la conclusion de la question, de co-construction. Jacques-Yvontan, vous vouliez réagir, Je voulais déjà réagir à la question précédente en disant que, d'une part, le taux de participation aux élections professionnelles est encore, d'une façon importante, supérieur au taux de participation dans les élections politiques. Donc, quand on parle de légitimité, il faudrait regarder à deux fois, mais je ne veux pas entraîner la polémique là-dessus. L'autre élément, c'est qu'il ne faut jamais perdre à l'esprit que l'engagement syndical, sous quelque forme que ce soit, est encore aujourd'hui un important facteur de risque pour ceux et celles qui s'engagent, que ce soit dans le privé et comme dans les différentes fonctions publiques. Ça ne prend pas forcément des formes comme le passé. Moi, j'ai été licencié, je viens du secteur du bâtiment, pour mes activités syndicales, mais il y a encore des personnes aujourd'hui licenciées du fait de leur engagement syndical ou victimes de représailles ou victimes d'une évolution différenciée de leur carrière professionnelle, pour ne pas dire de leur salaire. Et donc, c'est aussi un facteur bloquant d'engagement et donc de faiblesse de l'organisation syndicale. A tel point, le dernier rapport du CESE, Conseil économique et social environnemental, sur le dialogue social il y a quelques mois, portait en première préconisation sur sa liste de 70 propositions, la reconnaissance du fait syndical. Et encore une fois, cette semaine, je discutais avec des dirigeants du MEDEF à leur université d'été, avant la négociation qui doit démarrer à la fin du mois de septembre sur la modernisation du dialogue social dans l'entreprise, j'en dirais quand même quelques mots avant de terminer. Eh bien, la première condition, le premier facteur, c'est bien une reconnaissance du fait syndical par les employeurs et l'accord à venir, s'il y a un accord, ça va être extrêmement compliqué et difficile, mais je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, devra dans son préambule comprendre la reconnaissance du fait syndical. Parce que ça, c'est important et ça entraîne automatiquement un certain nombre de conséquences, tout comme également l'objet de cette négociation à venir, c'est la valorisation du parcours syndical qui va en même temps que la reconnaissance du fait syndical. Alors, si, je voulais lire cette question aussi, les accords d'entreprise, qui se sont multipliés durant ces derniers mois, à marche forcée, sous la menace budgétaire ou judiciaire, un changement de culture, le fusil sur la tempe ou le lot de consolation face au virage libéral. Comment vous réagissez à cette question l'un et l'autre ? Moi, je partage en partie ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on assiste, je le disais au président de la République il y a quelques semaines, à une saturation du dialogue social dans l'entreprise, un zapping qui est dommageable pour la négociation collective dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a accumulé, au fil des années, différentes obligations, incitations à la négociation sur un plus grand périmètre de thématiques, avec des échéances précises, avec des sanctions aussi à la clé. et donc aujourd'hui, on arrive à une limite, la limite qui est la segmentation trop importante de la négociation d'entreprise qui aboutit bien trop souvent à une négociation formelle. Je ne vais pas citer des thèmes, mais vous les avez sans doute en tête. Et donc, il y a nécessité aujourd'hui, certainement au niveau national, j'espère qu'il n'y a pas de journaliste, une certaine pause dans la politique contractuelle. et en tout cas, ce sera l'objet de la négociation à venir, d'un réagencement des négociations d'entreprise et de leurs échéances, c'est-à-dire des expérimentations, des accords d'entreprise un peu compliqués qui concluent un aménagement particulier au sein de l'entreprise des différentes négociations, que ce soit sur les salaires, le temps de travail, hommes-femmes, les seniors, les handicapés, que sais-je, vous avez une multitude de thèmes aujourd'hui à négocier. Donc, c'est aller vers une réorganisation de la négociation d'entreprise, c'est-à-dire la réorganisation globale et qui serait décidée au sein de l'entreprise et pas imposée du niveau national. Aujourd'hui, c'est un sujet tabou parce que tout le monde a peur. Les employeurs ont peur parce qu'un accord global pourrait renchérir l'accord du point de vue financier ou être trop politique et les organisations syndicales ont peur de céder du terrain sur tel ou tel aspect mais je pense que c'est absolument nécessaire si on veut une efficacité et des résultats et des progrès dans les accords qu'on ait un réagencement de la négociation d'entreprise. Alors, je voudrais qu'on finisse... Donc, ça sera l'objet de la négociation à venir avec le MEDEF. Il faut qu'on conclue ce premier débat pour laisser la place aux autres, bien entendu. Ces deux questions, je ne veux pas vous faire réagir en détail à celles-ci. Par exemple, que pensez-vous les 40 propositions pour réformer notre système de santé soumis par le professeur Frédéric Bizarre, économiste à Sciences Po parce que je ne connais pas ce rapport en particulier mais surtout, si vous commencez à réagir techniquement, on est mal. mais cette question est posée. Vous avez sans doute la possibilité de répondre à la personne qui a posé cette question peut-être un petit peu plus tard. Je voudrais qu'en conclusion, en revanche, en trois mots, vous nous disiez l'un et l'autre ce qui vous paraît en synthèse les éléments de bonne pratique clés aujourd'hui compte tenu des questions qu'on a entendues et qu'on a évoquées. Confiance, anticipation, enfin, Jacqui Montand, vous le disiez, je voudrais que vous y reveniez, Frédéric Bavon, Boiron, vous aussi. Vous m'aviez dit, je ne vais pas vous trahir, mais vous m'aviez dit trois points clés, vous, ce que vous essayez de faire. Je ne sais pas, je pense que je vais m'en souvenir, j'espère. Non, non, mais c'est, en tout cas, ce que je dis souvent à mes collaborateurs, c'est trois mots qui comptent beaucoup dans notre métier, c'est la compétence, le travail et l'engagement. Mais dans les relations sociales, je pense que ça joue beaucoup et dans les partenaires, mais j'y ajouterai ce terme qu'on a évoqué plusieurs fois qui est la confiance. Il faut se reconnaître mutuellement. Vous avez dit, il faut reconnaître le fait syndical, il faut reconnaître le fait, alors je ne sais pas s'il faut dire patron à l'hôpital, mais c'est un vieux sujet de discussion, on a depuis quelques années. En tout cas, le dirigeant, dans le début de la discussion, on n'est pas forcément là pour trahir son interlocuteur ou lui porter tort. Il faut que cet état d'esprit de départ soit partagé. C'est-à-dire que le directeur, le dirigeant, n'ait pas l'impression que le syndicat est là pour l'empapaouter, mais vice-versa. Et moi, ça m'est arrivé plus d'une fois de commencer des discussions en essayant de persuader mes interlocuteurs que l'objectif n'était pas de... Donc c'est la confiance. Pour que la confiance s'installe, il faut être loyal. C'est-à-dire, quand on a dit quelque chose, on le fait, on s'y tient, quand on a donné sa parole, même si ce n'est pas dans un accord qui est parafait ou même si ça a son importance. Ça, donc, c'est la loyauté, c'est essentiel. Et puis l'engagement. Il faut que les syndicats ou les personnels, les instances et les dirigeants s'engagent, prennent des risques. On est dans une période, une situation où notre pays est en difficulté aussi. Il faut accepter le risque. Le patron d'hôpital donne le sentiment, par exemple, qu'il ne joue peut-être pas sa carrière, mais qu'il joue vraiment quelque chose qui a un vrai enjeu pour lui personnellement aussi. Ce n'est pas qu'une affaire théorique. Mais c'est le cas. On pense souvent que les patrons d'hôpital, pour reprendre votre terme, sont à l'abri de tout. Moi, je le retrouvais, là encore, dans l'exposé de tout à l'heure, des facteurs de stress majeurs chez mes collègues. C'est une insécurité sur la situation personnelle qui a beaucoup augmenté, contrairement à ce qu'on pense ces dernières années. Une insécurité aussi dans certaines relations locales. Ce n'est pas les organisations qui sont, comment dire, certains collègues, certains directeurs ont été séquestrés, enfermés. C'est rarissime. C'est rarissime, mais ça arrive. Ça peut contribuer à des manières de se comporter. Puis l'insécurité de la situation personnelle joue aussi puisqu'elle a évolué ces derniers temps. Donc l'engagement, c'est la prise de risque. Et je pense qu'il ne faut pas renoncer à la prise de risque quand on est dirigeant hospitalier dans le dialogue aussi. Jacques-Yves Vontan, vous disiez confiance, anticipation. Pour être complémentaire avec ce qui vient d'être dit, moi j'insisterai plus particulièrement sur trois mots. Le premier, promotion de la culture, de la négociation collective et du compromis, à la fois par les pratiques et la valorisation des accords de la politique contractuelle et des débats comme celui d'aujourd'hui. Deuxième mot, la formation. La formation à deux niveaux, la formation continue, si j'ose dire, des différents acteurs de l'entreprise, des négociateurs de l'entreprise, donc aussi bien de l'employeur que de la hiérarchie, enfin du management, je n'aime pas trop ce terme-là, que des organisations syndicales. Mais formation est également initiale. Si on veut sensibiliser et changer la culture de notre pays et les relations sociales, ça passe par une formation dans la formation initiale, à la fois donc des cadres, des cadres supérieurs, des employeurs comme des salariés. Troisième point, et pour être vraiment complémentaire, parce que je partage ce qui vient d'être dit, c'est le thème évaluation. Je crois que, quand je parlais de zapping dans les négociations d'entreprise et de la nécessité d'une pause, de réagencement de la pratique de la négociation, tout comme également de l'évolution des IRP, des institutions représentatives du personnel, qui sera un des objets de la négociation nationale à venir, dont je parlais tout à l'heure au mois de septembre, mais le terme aussi, comme dans toute thématique, mais c'est particulièrement vrai et on n'a pas l'habitude, nous, partenaires sociaux, de le faire, c'est l'évaluation. C'est-à-dire qu'avant d'engager une nouvelle négociation sur le thème ou sur d'autres thèmes, c'est évaluer les accords qui ont été signés, faire le diagnostic de l'évaluation et je crois que ça, on n'a pas non plus cette habitude, cette pratique de l'évaluation en France et c'est une étape nécessaire pour bien négocier. Merci messieurs, merci à tous les deux. Quelques applaudissements si vous voulez bien pour... Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.